Néphys, la vallée de Chamonix là-bas, on voit l'Aque Duc qui monte, l'autoroute qui monte. Normalement là-haut derrière, le Mont Blanc. Je suis à Comblou. Comblou, c'est entre Salanches et Genève, à peu près à 1000 mètres d'altitude. Aujourd'hui je cours la Comblorane, les parallèles sur un petit plan d'eau tout sympa. Je pars pour 42 km et 2900 des plus, à un Maratrail, c'est ce qu'on appelle un Maratrail. On va partir derrière là-bas sans doute, direction les flancs des Aravis, pour une belle balane en montagne je pense. Parce que moi je suis un peu couvert. Je ne prévois pas que ça se dégage vraiment, voire même que ça empire en fin de journée, dans l'après-midi. J'ai couru 55 km dimanche dernier. Je suis en début de prépa pour les gros objectifs de l'année. Allez, on est à la fin des mois d'août. On a 10 minutes du départ. Pour les départs de cette match, je vous rappelle qu'il n'y a pas qu'ici. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, j'ai fait une vidéo de présentation de mon programme hier. Vous pouvez la voir. J'ai un peu changé le calendrier, on va dire. On a la possibilité de sortir en montagne, dans le verre en cours. C'est sympa. Le cadre est sympa. Le cadre est sympa. Le spécialiste météo de la région nous vient de dire qu'à priori il pleut à partir de 15h. Il est 7h, départ à 7h. 8h de course, on verra. La première chose au niveau sécurité, on vous informe qu'il y a un petit peu de neige dans la descente, les cols de la plage, près de Croise-Bollet. Il y a une neige en ferme. Soyez vigilants à ce moment-là, ça va être puissant. On sera intransigeant sur les barrières horaires aujourd'hui, vu la météo. Il y a une barrière horaire à 11h30 au plan de la GF au niveau du ravito. Et puis une autre barrière horaire à 14h au ravito des plaines. Donc les orages sont annoncés à partir de 14h00 jusqu'à 15h00. Avec des cumuls qui sont quand même importants. Nous, on prendra pas de risques par rapport à ça. 1, 4, 3, 2, 1, partez ! C'est parti ! Pas de chichis ici, pas de hola, pas de... On se met à genoux, on se relais, tout ça, il n'y a pas. On sort de Comblou. Partir sur, je crois, un peu de balcon et du yo-yo sur 2-300 des plus. On a environ 2 km de route pour sortir du village. Les deux, là, ils font la PTL. Assez, adieu, deux, une PTL ! 4 km. On est dans la montée, la première montée qui devrait faire 400 des plus. On descend après la même altitude que le départ, qui était à 1000 m. C'est quand même dommage, il y a ses couverts. Moi, je fais des courses pour le paysage, pour découvrir, pour m'entraîner aussi. Mais sur l'année, dans mon programme 2024, dans la vidéo, j'ai beaucoup de courses, mais en général, c'est plutôt des courses d'entraînement, un peu comme des sorties longues. que je préfère faire avec d'autres personnes plutôt que tout seul. Ou dans un moment, dans la semaine, je cours tout seul déjà. Et donc, ouais, le paysage, c'est important. Découvrir. C'est la 2-3ème fois que je viens au-dessus de Meugèvre, enfin, Bras sur Harley, Plagiette. Chaque fois, c'est découvert. Normalement, enfin, je vous montrerai ce qu'on devrait voir tout à l'heure. Enfin, je vous montrerai ce qu'on devrait voir tout à l'heure, ce qu'on verra pas. Sommet de la première bosse. Donc, on voit la première bosse. Après, il y a une grosse montée. Descente en étage. Et encore deux montées. Allez, c'est parti pour mille des plus. On devrait avoir le premier ravito presque en haut. C'est pas trop chaud, c'est agréable, mais c'est très humide. On transfère beaucoup. Il y a un sacré chalet dans le coin. Je suis pas super. Non, je suis pas bien. Je vais faire une pause technique. J'ai mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai. Je pense pas être parti très vite. C'est joli ce chalet. C'est la plus belle saison, ouais. Début juin. Voilà, c'est très très vert, mais c'est aussi le pack où toutes les fleurs sortent. Je suis une ouze et deux. Pas de force. J'en ai pas tout le temps couché. Je sais pas ce que j'ai. Je vais vomir. Je vais jamais vomir. Je vais vomir. Putain. Je vais vomir. Je vais vomir. Oh, le mec d'ailleurs, ils discutent en plus. C'est méda. On se loue quand il fait beau. Là on voit rien. l'arbitre je ne sais pas combien on est d'altitude 2000 peut-être petite équipe médicale aux soins des coureurs c'est sympa merci j'ai fallu m'arrêter mais bon on sortait sans l'argent j'aurai plus tard j'ai froid enfin froid chaud c'est pas ouf les arabis très belle chaîne de montagne une ancrée de calcaire je crois derrière c'est la clusa c'est beau ici je crois qu'on monte on fait le tour de ce gros truc on descend loin là bas on creux on remonte tout en haut on est pas loin en fait on est passé j'ai oublié le nom bon descente ça va un peu mieux en descente toujours il y a un petit vreux plat j'ai les jambes qui sont mortes j'ai déjà trouvé c'est rigolo Virginie c'est rigolo si tu vois cette vidéo qui courait juste devant là m'a reconnu mais j'avais pas reconnu on a fait la tds ensemble il y a 9 ou 10 ans ça nous rajeunit pas les templiers aussi je crois et voilà il y a des gens qui courent depuis longtemps comme ça comme elle ou comme moi passionnés on court depuis des longues années et on continue à faire des petits trails comme ça comme la comblerane alors pourtant la comblerane c'est pas un petit trail ça c'est un très vieux trail il a 28 ans pour vous dire la comblerane 28 ans c'est un des plus beaux c'est un des plus vieux de France presque enfin il y en a plein des plus vieux de France mais quand même 28 ans je crois qu'on descend tout au fond là bas tout à l'heure on remonte tout ça tout ça toute la crête là je crois hein c'est beau là c'est beau là longue piste en balcon on peut courir on l'aura sur 3 ou 4 km petit des alpages on descend dans la forêt c'est très humide c'est pas une surprise en 2024 il a plus tout le temps le plan de la giette le plan de la giettase c'est le deuxième ravito on a un peu plus d'un kilomètre de bitume avant d'arriver à ce plan de la giette deuxième ravito ça c'est classique hein coca, ceinture, des pommes, des chips des oranges allez j'attaque la grosse montée 1000 de plus sur 3,7 km ça fait un cavé hein on voit bien où je suis un peu après la mi-course c'est un gros morceau grosse descente un petit coup et hop, longue descente c'est pas mal ses fonctionnalités sur les montres là tu mets un trage gps tu te dis où tu es sur le parcours ce qui t'attend surtout c'est pas mal mais en même temps c'est pas mal mais en même temps c'est pas un démoralisant quand t'es en plein milieu du cavé t'avances plus cagnard et tout tu passes ton temps à gravé ta montre plus que 612 mètres plus que 608 mètres donc bon je mets la trace moi mais parfois je crois que c'est mieux pas la mettre bon ça va un peu mieux enfin je suis au début du cavé là mais j'ai appris du poil de la baie dans la descente c'est souvent le cas hein j'aime trop s'arrêter aux sensations du début même si elles sont terribles j'étais vraiment pas bien au début de course là bon allez c'est beau cet endroit il me reste 400 des plus c'est une petite crête là c'est superbe de l'autre côté il me reste 400 des plus ça va pas trop mal je gère j'ai même pu relancer sur un faux plat là au niveau du chalet derrière il me reste plus que ça à monter derrière les bois au fond là-bas on voit le sommet je crois que j'arrive au sommet c'est bien bien sur la fin cette montée c'est bien bien sur la fin cette montée c'est bien sur la fin cette montée crosse bollet je crois que ça s'appelle comme ça j'ai gauche toute la chaîne des aravis des aravis en face là-bas les fises dans la brume on voit rien puis le mont blanc normalement c'est dommage parce qu'on a une super vue normalement oui Vincent heureusement que t'es là parce que moi je peux plus prendre de photos ouais mais écoute tu seras sur la vidéo en même temps il n'y a pas grand chose à voir c'est une rue bien brumeux oui mais par contre on est bien là on arrive à comment ça s'appelle ici déjà ? là c'est Croise-Bollet Croise-Bollet ah bah c'est bien ah oui c'est bien pas trop traîné parce que je serai plutôt 4 km j'ai trois quarts d'heure pour redescendre la barrière j'ai la barrière donc il n'arrive pas souvent je crois que c'est ce qu'il y avait prévoit un orage ils ont ils ont un peu réduit les barrières bon j'ai passé la barrière en 10 minutes un SD-Borne plutôt descendant enfin il y a un petit pétard mais il y a deux heures pour lui faire là ça devrait passer c'est bizarre d'avoir la barrière alors c'est une barrière un peu particulière à cause de l'orage mais c'est pas très zen c'est pas très zen d'avoir une barrière dans le viseur j'étais à bleu dans la deuxième on entend l'orage qui gronde là j'allais en prendre un peu ça y est c'est fini enfin presque je suis dans la descente la dernière il rachetait je sais pas 2-3 km c'est spécial là je sais pas trop où c'est je suis content parce que je double pas mal de monde là enfin je remonte les gens qui m'avaient doublé dans la première montée bah ouais en fait d'autre partie d'avoir eu ce problème là enfin j'ai vraiment fait y arrêter mais d'avoir eu ce problème bah ouais j'étais collement sous régime j'avais pas de force envie de vomir j'ai arrêté 3-4 fois enfin 3 fois pour tatata et voilà bon c'est trop beau dommage c'était couvert mais je pense que c'est très beau surtout quand c'est dégagé on voit loin tous les massifs autour dans les briefs jouent rapidement ce qu'on voyait les courses d'ailleurs qui vont vieux là-bas l'église de comblou merci madame bravo ça y est combleran terminé bon j'en vais chier au début de course mais j'ai bien fini en fait enfin ouais c'est cool cadeau finisher à Roblochon ça c'est classe débrief débrief de la combleran c'est un maratrail un maratrail standard à peu près enfin ce qu'on trouve dans les montagnes 40 km 2900 des plus bon 8 heures plus de 8 heures 8h30 même c'est pas terrible hein pas terrible ça dépend de chacun mais il y a quoi 5 ans non c'était en 2017 j'ai fait l'OCC l'OCC il y avait 15 bornes de plus presque 1000 peut-être 1000 de des plus en plus j'ai mis le même temps donc bon pas super super mais bon ça c'est normal on vieillit puis je suis encore en phase de prépare pour l'objectif de l'année la TDS mais surtout je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai j'ai n'importe quoi au début de course je crois que j'ai une petite idée j'étais un petit peu lourd sur l'estomac j'avais mal mangé la veille et bon voilà vous avez vu hein ce qu'il s'est passé évidemment j'ai plutôt bien terminé parce que en portant très lentement finalement très lentement bah on remonte les gens alors j'ai j'ai découvert aussi un truc que j'ai pas souvent l'occasion de tester c'est la barrière horaire là il y a une barrière horaire qui était rabaissée d'une heure je crois pour des questions météo l'orage bah quand on nous dit en haut ou en bas au pied du D plus ou en haut qu'on a dix minutes seulement sur la barrière j'avais dix minutes en bas du du bon bah ça fait que c'est un peu stressant d'essayer d'envoyer et puis bah finalement on reprend du temps mais c'est spécial hein courage enfin bravo plutôt à ceux qui vivent ça sur toutes les courses c'est pas c'est pas super zen et on n'a pas profite pas de la course de la même manière bon voilà le paysage et alors j'ai pas pu le voir mais mais je peux me projeter parce que je connais un peu la région sans doute un des plus beaux parcours en tout cas en termes de paysage environnant du coin avec peut-être la la montagne harte qui a lieu pas loin je vous montre vite fait là j'ai fait une petite présentation sur la carte ce qu'il y a à voir ou en tout cas à courir dans les environs autour de de ce coin en fait qui est tout près de Chamonix alors je vous montre rapidement un petit peu ce qu'il y a dans les environs alors Salonche est là ça c'est la grande vallée qui monte à Chamonix comblou est juste au-dessus le départ la la comblorane voilà elle est là je suis un peu je suis un peu baladé dans le coin sur les mêmes sentiers quasiment au départ de de la gillette il y a une course qui a lieu fin août qui s'appelle la grande bombée en face on voyait enfin je vous en ai pas parlé pendant la course mais on voyait le mont joli où se déroule enfin d'autres différents formats mais la montagnarde que j'ai couru il y a deux ans à peu près bon évidemment juste en face il y a Chamonix ce qui est en jaune là c'est mes traces les traces que j'ai faites sur Strava depuis quelques années on voit que j'ai un peu couru autour de Chamonix bon il y a vous connaissez sûrement mes parcours du TMB ça fait ça hop Saint-Gervais on monte les contamines le bonhomme on passe au Armin j'ai oublié son nom terrible on redescende vers la comballe Courmayeur le long balcon jusqu'au grand col ferret la foulie on arrive à à Champellac et puis la fin de course en passant voilà en passant le la frontière enfin sur Valorcine et on termine il y a l'OCC qui est là la trace de la CCC aussi j'ai pas on voit pas il y a la TDS qui est par ici qui descend plus bas je découvre pourtant mais à l'époque il y avait pas de il y avait pas de de Strava le Beaufortin il y a le Tratrail du Beaufortin mais il y a aussi la frise orange que j'aime bien j'ai aussi courir prochainement le le Tratrail des Fizz en juillet et puis ici à Samoins ce week-end même en fait un des formats du du Tratrail du Ogif le Tratrail des Frahan bon voilà enfin un petit aperçu visualisé un peu géographiquement les trucs next next bon bah j'enchaîne parce que dès samedi dès samedi matin je je m'engage sur je viens de le dire sur le le Tratrail des Frahan qui est une des épreuves de 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 l'Ultra-Trail du Ogifre à Samoins alors là on monte un peu en distance c'est mon cabaret 53 kilomètres et peut-être 3500 ou 4000 les plus ça commence à devenir important sérieux je vais y aller très doucement je vais je vais partir sur la sur la barrière horaire pour le coup en gérant mais dès le départ en portant lentement pour voilà pour éviter de trop d'appétant quand même parce que dans 15 jours c'est 90 du Mont Blanc il faut que j'arrive il faut que j'arrive avec à la fois de l'envie et puis bah un peu de jus quoi voilà donc ça va être disons cette semaine je sors je cours un peu demain je fais je prévois 15 15 kilomètres et milliers plus pareil après demain on est aujourd'hui mardi donc ça nous porte à une semaine un peu chargée puisque samedi ça sera la sortie longue de la semaine avec alors sauf si j'ai des problèmes comme dimanche dernier mais normalement une allure assez assez tranquille pour moi puisque je vais partir sur sur la fin du peloton et puis rester là en surveillant la barrière éventuellement en fin de course éventuellement essayer de bah de profiter d'accélérer un peu voilà bah ça va enchaîner n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les récits de course si vous n'êtes pas au courant je fais aussi beaucoup de tests matos et d'ailleurs je vais aussi enchaîner cette semaine avec le sac que j'ai utilisé sur la course de Salomo ADV Skin 5 ou Advanced Skin 5 un 5 litres qui a évolué récemment avec une poche sur le dessus là à la base du cou en plus de la poche traversant qui est très classique sur les sacs de trail maintenant j'ai testé j'ai déjà testé j'ai testé récemment le 12 litres l'équivalent 12 litres de la marque moi c'est ce que j'utilise en course donc voilà alors j'en fais pas du tout la promotion enfin la promotion de fait parce que j'adore ces sacs la marque la marque me les envoie de toute façon la marque m'envoie tous les produits que je teste mais je me laisse le loisir de ne pas en parler lorsque le produit ne m'intéresse pas ou qui est très mauvais ou bien en tout cas c'est le cas ici d'en dire quelques mots positifs parce que c'est ce que j'utilise moi en course il y aura aussi je les ai au pied je ne vais pas vous montrer il y aura aussi puisque plusieurs d'entre vous m'en ont parlé ou en tout cas m'ont demandé si vous pouvez les tester les La Sportiva Prodigio j'ai appelé la marque je leur ai dit est-ce qu'on peut envoyer une paire un modèle à tester parce que la communauté est curieuse et donc dans la foulée aussi je pense j'espère assez tôt un test de La La Sportiva Prodigio c'est bizarre comme La Sportiva La La Sportiva Prodigio bon ok allez bon prenez soin de vous évitez de vous blesser évidemment et puis à bientôt ciao